Parfois, être un leader demande d'être un coéquipier, pas médiocre, mais pas forcément le meilleur des coéquipiers, parce que parfois, il faut piquer les joueurs, il faut savoir ce qui va les faire réagir. You tell us, Meredi Soumonou, c'est parti. Meredi Soumonou, basketteur professionnel, j'ai 34 ans, je joue au Stuc Nancy Basket et voilà. Ma blessure au bras, j'ai un accident et du coup, j'ai eu une fracture du radius. J'ai une plaque et six vis, c'est une blessure qui me laisse des séquelles et que je traîne encore trois ans ou quatre ans après. Difficile de gérer, d'avoir ces douleurs qui étaient inconnues, que je devais gérer, faire de nouvelles routines que je n'avais pas l'habitude de faire. C'est un peu handicapé aujourd'hui, quand je prends des coups sur le bras, quand c'est un peu trop raide, parce que j'ai peut-être rejoué, trop dribblé et il me faut des séances pour relaxer mon bras. Et je fais de mon avant-bras et c'est mon épaule qui compense et j'ai des douleurs un peu partout, donc je vois des thérapeutes. Je vais être géniaux au moins une fois, toutes les deux semaines pour me remettre en place, mais bon, après, c'est une routine à prendre. J'essaie de montrer par mon attitude, ma positivité, essayer de me surpasser et d'essayer de donner le meilleur de moi pour que les autres puissent prendre l'exemple sur moi. Et puis après, je suis quelqu'un de très vocal. Donc, il faut toujours communiquer avec les joueurs, leur dire quand ça va et leur dire quand ça ne va pas. On a l'habitude de dire quand ça ne va pas, mais il faut dire surtout quand ça va aussi, puis être à l'écoute. Ce n'est pas toujours facile, parce que parfois, être un leader demande d'être un coéquipier, pas médiocre, mais pas forcément le meilleur des coéquipiers, parce que parfois, il faut piquer les joueurs, il faut savoir ce qui va les faire réagir. Mais d'un côté, à un moment donné, les gens comprennent que c'est aussi pour leur bien et que c'est pour le bien de l'équipe. Quand on se donne énormément pour l'équipe, les gens savent que tout ce que tu fais est calculé pour l'équipe et le comportement que tu as avec eux aussi. Et ça, après, étant remercie, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre moi, ma personnalité d'être un coéquipier et un leader, parce que je le suis constamment. J'en ai plus. J'en avais beaucoup quand j'étais jeune. Je faisais attention un peu à tout ce que je mangeais, comment je dormais, je faisais des choses. Maintenant, non. J'essaie juste d'être bien, d'être un peu un peu de yoga. J'en fais quand même avant le match, mais avant chaque entraînement et j'écoute de la musique. Peu importe la musique, ça dépend du moment. Ça peut être du zoo, du rap, de la dancehall. Ça peut être du classique. Du moment que ça me détend et que je suis bien. Mon mental, comment je reste blessé, je me fais un objectif de savoir quand est-ce que je vais revenir et comment je vais revenir et pourquoi je vais revenir. Quel je vais affronter, quels sont mes objectifs que je vais me fixer. Chaque jour, je sais pourquoi je me lève, pourquoi je travaille, pourquoi je fais ma diète. Toujours un objectif en tête. Et après, se mettre au boulot. Je ne sais pas, je n'en prends pas énormément parce que... Ah si, en fait, j'en ai une. C'était les joueurs qui étaient un peu contre le coach. Et il a fallu que je puisse protéger les joueurs et que je me monte un peu en créneau pour les défendre et aller parler un peu à la direction pour que les choses changent. Ce n'a pas été facile parce que ce n'est pas généralement le rôle du capitaine de le faire. On peut se mettre en danger aussi personnellement, mais il faut prendre les devants. Et c'était bien pour l'équipe, mais aussi pour le club. Au-delà de ça, du capitaine, je suis un homme d'action et je n'aime pas quand les choses ne vont pas dans le bon sens. À un certain moment, la performance est importante, mais elle est moins importante que quand je devais chercher des gros contrats où tu es plus sur ta performance individuelle pour vraiment performer. Aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à jouer. Ma performance, moi, c'est du moment où je mets mon équipe dans la meilleure disposition et que j'ai apporté quelque chose de positif. Je sais que je rentre serein avec la victoire. Je rentre serein. Une fois que l'équipe tourne bien, je sais que moi, mon niveau et mes salles vont augmenter parce que là, je vais pouvoir être un peu plus individuel. Merci à vous.